Bonjour à tous, troisième partie du montage de la yurte. Nous allons monter avec Idrissa et Anna la toile de la tente. Une toile qui va être pour les murs et une toile qui va être pour la toiture. Elle est censée être blanche, mais on ne connaît pas encore l'état de la toile, donc on va voir ce que ça donne. Allons-y, je vous reprends d'ici quelques minutes. Bon, alors donc en fait, on va monter les murs et puis une partie de la toiture. Donc on va le laisser en direct, comme ça vous allez voir en même temps ce qui se passe. On va prendre chacun un coin et on va faire le tour de la yurte en montant chaque partie. Voilà, on va le faire en direct. On va se senter par rapport à l'accord. Il y a un cadeau dedans. Ce qui est cassé, il doit bien sortir, allez. Eh, ceux-ci sont où ceux-là ? Alors, on va se senter par rapport à l'accord. On va s'occuper encore. Il faut tourner avec le coin. C'est ça ? Il va falloir tirer le coin. Allez, tu peux avancer. Il peut dégager ou pas. Il y a du chien qui est dans. Il faut que je ne vais pas le couper. Il faut qu'il y ait. Il faut qu'il y ait. Ok, il va bien. Il va bien, il va falloir rapidement, ça va subir. on va tirer vers le maintenant on va pivoter pour s'amuser sur la porte et on va pivoter à la porte ok on va pivoter à la porte Il faut que tu montes là-haut alors ? Maintenant il faut que je passe à l'intérieur, je vais monter sur un tabouret et je vais pouvoir nouer les deux sections. On va prendre la caméra, maintenant on va déplacer la caméra et on va aller donc plus proche pour voir le... donc voilà, là on a monté la toile, on va rentrer à l'intérieur. Voilà, Idrissa, bonjour Idrissa, voilà. Donc voilà, on a positionné pour pouvoir ajuster. Ah ça change tout de suite l'ambiance hein ! Donc on ajuste le haut. Donc ça c'est pas la toile étanche, après il y a une toile étanche qui va venir au-dessus de la partie de la toiture. On va mettre ça comme il faut là, voilà. Ok, donc on a un chevauchement, c'est qu'on a bien fait le tour. C'est tout de suite beaucoup plus chaud à l'intérieur hein. Ouais ouais. On a coupé le vent. Il n'y a pas beaucoup de vent mais enfin bon, suffisamment pour que... suffisamment pour que... pour qu'on sente la différence de température. Donc voilà, ça c'est placé. Voilà. Alors au montage et démontage précédent, les lacets ont été arrachés. Donc là, il faut que je refasse un système de lacets pour pouvoir joindre les deux morceaux. Pour pouvoir les arrimer chacun d'un côté. Et que le chevauchement reste. Après ce sera équilibré de l'autre côté par l'extérieur. Attends, je vais te tenir un coup de main ici. Donc là on peut voir qu'elle est bien grise, elle était bien attaquée par l'humidité. Ouais. Je vais la vaporiser avec un peu d'essence de lavande qu'on a préparé. Et puis après on lui passera un coup de karcher. D'accord. Ça a même été bombardé par les oiseaux de l'extérieur. Donc un bon nettoyage s'impose. Bon. Ouais. La lumière rentre. Ouais. Ouais. On voit bien là. Regardez. La lumière. Voilà. Ça passe par le dôme. Par le dôme. Et donc à chaque heure de la journée... Elle va tourner. Elle tourne à l'intérieur de la yurte. Un cadran solaire... C'est déjà un cadran solaire en soi. Ouais. Donc là on voit qu'on est le matin. Voilà. On va pouvoir ajuster ça pour que le cadre soit aligné. Et puis c'est déjà une première partie de faite. Ok. Bon. Allez. On va arrêter là. Et puis on va reprendre un peu plus tard. Bien. Alors donc là on a fait la première couche. Maintenant on va étaler la deuxième couche. Et puis... Donc ça c'est la partie toiture étanche. Normalement étanche. On a bien de moitié. On est en demi-lune. Voilà. Voilà. On peut la mettre tout autour. On ne va pas la passer pour l'instant. Elle est au sol. D'accord. Voilà. Ça fait une grosse toile de parachute. Oui. Allez. Un petit tu descends avec un parachute comme ça. Bon là il y a eu de la carte. Ah non c'est la porte ça. Non ? Il doit avoir le haut de la porte là-bas. Ok. Donc un coup de karcher là-dessus ne sera pas mal non plus. On va être obligé de sacrifier un peu d'eau. Mais là c'est pour la bonne cause. Bon. Je ne sais pas si vous voyez le haut de la tente. Voilà. Comme ça. Ouais. Avec là-bas l'ouverture pour la porte. Et puis ici les deux bouts qui vont se raccorder. Voilà. Alors il y a encore des voilà qui se baladent. Ouais. Donc. On va passer au karcher. Ouais. Bah la surface en coton. Ça, ça va vite sécher avec le soleil. Et puis ça c'est comme du kawai. La surface est imperméable. Là on va faire des flaques d'eau dedans. Puis je crois qu'avec une petite brosse. On va frotter. Il se fait égaler à l'huile de coude. D'accord. Bah ouais. Bien. Ok. Allons-y. Bien. Et bah nettoyage. Nettoyage de la bâche. Donc un coup de karcher. Un coup de brosse. Voilà. On peut peut-être se poser là d'ailleurs. Hop. C'est parti pour le nettoyage. Donc. On remplit le seau. Un peu de produit. Nouvelle partie. On a eu un orage. D'ailleurs pas nécessaire. Vous avez eu de l'eau ici ? Ça a plu ? Non. Ça a fait le tour. D'accord. On a l'obolix qui a joué son rôle. Il a percé déjà à la verticale. Et puis amplifié par le vortex de la yourte. Je pense qu'on a vraiment fait une trouée. Hier soir on a vu l'orage qui est arrivé comme ça. Il s'est séparé en deux. Il est parti tout noir là-bas. Et nous on a gardé un beau ciel bleu. On a profité de la situation. Voilà. Bah c'est à peu près comme au jardin. On a eu le même résultat. Il n'a pas vraiment plu. On a des micro-climats. Donc là on a la toile. On va voir le résultat après. Si on aura bien frotté. Ou si on n'aura pas bien frotté. Et normalement on devrait récupérer quelque chose d'un peu mieux que ce que l'on a maintenant. Enfin de toute façon ça sera toujours mieux. Ah ouais ça sera mieux. Le produit va agir. Et puis après Karcher ça va décaper le reste. Pour ça vous voyez ce qu'il faut faire. Donc on arrête ça. Etat des lieux sur la crasse. Donc premier état des lieux. Alors on a nettoyé. Un coup de Karcher, un coup de brosse et un coup de produit. Ça laisse des traces encore. Voilà. Ça laisse des traces. Et puis surtout on se rend compte qu'il y a deux matières différentes. Une qui se nettoie plutôt à peu près correctement. Et puis une qui se nettoie beaucoup plus mal. Voilà. Il y en a une qui s'est vraiment imprégnée avec les arbres qui étaient au-dessus. Tout ce qui peut tomber sur la bâche. Alors peut-être qu'il y a eu la partie centrale qui est plus sollicitée que les côtés. Je ne sais pas. Non, non, non. C'est une différence de matériaux justement parce qu'elle est censée évacuer la flotte sur les côtés. D'accord. Donc elle est vraiment beaucoup plus lisse sur la partie supérieure. Ok. Et sur les côtés, bon ben, ça va ruisseler. D'accord. Pas exactement les mêmes matières. Bien. Et alors, donc là, on attend qu'elle sèche et puis pendant ce temps-là, on va s'occuper de... Voilà. On va mettre un coup de carton. De faire la même chose ici. Donc... Ça ne pourra pas être pire. Non, ça ne pourra pas être pire. Voilà. Bon, ben écoutez. La suite. On continue. Bien. Ben, résultat des courses non satisfaisant pour la partie des murs. Donc, en fait, nous cherchons un pulvérisateur qui va peut-être nous donner la solution en faisant un mélange avec du bicarbonate de soude et puis des choses un peu plus caustiques, on va dire, pour permettre de nettoyer le blanc là. Mais ça va être compliqué quand même parce qu'on a une espèce de toile de peut-être de jute ou un truc comme ça ou un coton. Enfin, je n'en sais rien. Mais c'est moins facile, moins facile que ça n'y paraissait, en tout cas au niveau du... au niveau du... au niveau des murs. Voilà. Et puis, ben là, on a toujours donc le toit qui sèche. Donc, on va attendre que ça sèche et puis... et puis... et puis... et ben on va... on va pulvériser. Voilà. Bien. Alors, un souci technique, évidemment. Il y a toujours quelque chose. Euh... On est arrivé à nettoyer une partie de la... de la yurte. Mais on n'a pas suffisamment de... de... de fil pour aller de l'autre côté. Et, euh... du coup, on n'a pas suffisamment de pression en faisant une rallonge. Donc, euh... Ben donc, voilà le résultat. Je ne sais pas si j'aurai le temps de reprendre la vidéo tout à l'heure ou pas. Euh... en tout état de cause, euh... on a une partie qui est nettoyée et une partie qui ne l'est pas. Voilà. Et, euh... Et, euh... Et puis, ben, on va finir. On va finir ou pas la yurte aujourd'hui. Et dans ce cas-là, bien... Je referai une vidéo. Je verrai à l'occasion. A bientôt.